Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le vendredi 16 octobre 2020, 17h31 du Québec. Fait que si vous voulez voir des moments plus, comment dire, rock'n'roll de Jean-Némar, venez sur ma page Facebook, je viens de finir un live, là. Vous l'auriez vraiment probablement aimé, mais vous pouvez toujours venir la visiter et l'auriez écouté le live. Ça vaut la peine, vraiment la peine. Ceci étant dit, j'espère que vous allez bien. En ces temps, vraiment, vraiment, très, très, très unique. On est face à une pandémie qui ne veut plus finir de finir. Qui ne finira pas avant combien de temps, je ne sais pas, mais ceux qui sont des experts en la matière nous disent que ça va prendre au moins deux ans encore avant de contrôler et d'éliminer ce virus-là, qui va toujours rester d'ailleurs, apparemment, qui va toujours être avec nous. Il y a tellement de choses qui se sont dites là-dessus parce que c'est nouveau. Et c'est pour ça que c'est important d'être patient et de faire confiance aux scientifiques là-dedans. Ils n'ont pas des hurlus-berlus qui sont là à répandre l'idée qu'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants qui nous gouvernent et qui jouent le livre de Vladimir Poutine. C'est important de se remettre aux scientifiques et aux gens qui sont du domaine et de leur faire confiance. Sinon, dans quel genre de monde on va vivre? Comme en Russie? Et là, non merci. La dernière, c'est le fameux Remdesivir parce qu'on sait que le président Trump a été infecté. Il est allé à l'hôpital militaire Walter Reed où il a reçu des traitements, un choc, dont le Remdesivir et l'autre médicament, le Regenicon ou quelque chose comme ça, qui n'est même pas prouvé, qui n'a même pas été testé. Mais dans cette compagnie-là qui produit ce médicament-là, la famille Trump a beaucoup d'actions. On a investi beaucoup d'actions il y a quelques années. Donc, peut-être un petit coup monté de la part de Donald Trump pour faire une petite publicité. Puis apparemment, la valeur de l'action a monté de beaucoup, 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 beaucoup. Puis il y en a qui en ont profité pour vendre leurs actions de cette compagnie-là parce que ces médicaments-là, ils vont foirer sûrement parce que ça ira nulle part. Comprends-tu? Donc, une étude de l'OMS révèle que le Remdesivir n'a pas aidé les patients atteints de COVID-19. Une vaste étude menée par l'Organisation mondiale de la santé suggère que le médicament antiviral, Remdesivir, n'a pas aidé les patients hospitalisés de la COVID-19, contrairement à une étude antérieure qui a fait du médicament une norme de soins aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Les résultats annoncés vendredi ne contredisent pas les précédents et l'étude de l'OMS n'a pas été aussi rigoureuse que la précédente menée par les nations, la National Institute of Health des États-Unis. Mais il ajoute aux inquiétudes quant à la valeur du médicament coûteux, très coûteux, car aucune des études n'a montré qu'il pouvait améliorer la survie. Le médicament n'a pas été approuvé pour la COVID-19 aux États-Unis, mais il a été autorisé pour une utilisation d'urgence après que l'étude précédente ait révélé qu'il réduisait le temps de récupération de cinq jours en moyenne. Il est approuvé pour une utilisation contre la COVID-19 au Royaume-Uni et en Europe et fait partie des traitements que le président Donald Trump a reçus lorsqu'il a été infecté plus tôt ce mois-ci. L'étude de l'OMS a impliqué plus de 11 000 patients dans 30 pays, environ 2750 ont été assignés au hasard pour obtenir du remdesivir. Les autres ont reçu soit l'hydroxychloroquine ou chloroquine, un médicament antipaludique, l'interféron de rappel du système immunitaire, le combo antiviral du lopinavire et du ritonavire ou simplement les soins habituels. Les autres médicaments ont été largement exclus par la COVID-19 par des études antérieures, mais pas le remdesivir. Les taux de mortalité après 28 jours, le besoin d'appareils respiratoires et le temps passé à l'hôpital était relativement similaire pour les patients recevant du remdesivir par rapport aux soins habituels. Les résultats n'ont pas été publiés dans une revue ou revues par des scientifiques indépendants, mais ont été publiés sur un site que les chercheurs utilisent pour partager rapidement les résultats. La grande histoire est la découverte que le remdesivir ne produit aucun impact significatif sur la survie, a déclaré Martin Landreau, professeur à l'université d'Oxford. Donc vraiment, c'est important d'être prudent et de ne pas raconter n'importe quoi. C'est important de réaliser aussi qu'on est dans une situation vraiment difficile, bon, c'est pas facile de s'en sortir, puis non, il n'y en a pas de cabale de cannibale mangeur d'enfants qui nous gouverne. S'il y en a une, elle est sûrement en Russie avec Vladimir Poutine. Mais même là, ce serait complètement aberrant. C'est pas parce que t'es un tyran que tu deviens mangeur d'enfants, mais c'est tellement stupide d'avoir répandu ça. Puis ça a mené à des covidios qui pensent que la pandémie, c'est une joke, que la pandémie, c'est un coup monté pour faire tomber Donald Trump. C'est le même monde. Ceux qui sont convaincus qu'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, ils sont convaincus que c'est un coup monté, puis que tout est d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada